Musique Je me suis crée en été moi Oh shit ma mère rentre dans un quart d'heure Falloir que je me dépêche Allez allez on commence la vidéo Musique Musique Coucou tout le monde c'est Coco Liner Back sur Youtube J'espère que vous allez bien Moi je vais bien En fait j'avais envie de tourner une vidéo aujourd'hui Clairement ça m'arrive pas souvent mais des fois j'ai des J'ai des petites pulsions comme ça je voulais tourner Donc j'ai pu prévoir une petite vidéo à l'avance Parce que j'avais déjà cette idée en tête depuis un petit moment Parce que c'est assez utile je trouve J'ai l'impression que tout le monde peut me voir dans ma rue Donc il s'agit de mes applications préférées Pas dans le sens par exemple genre Youtube, Snapchat, Facebook Genre merci je vous apprendrai rien Mais dans le sens où c'est des applications que j'utilise le plus Et que j'aime beaucoup et qui sont utiles Et puis c'est pas des trucs trop connus Donc normalement je pourrais vous apprendre un ou deux trucs Donc voilà j'espère que ça vous plaire Et c'est parti Donc j'ai un iPhone jeudi pour ceux qui se demanderaient Mais de toute façon la plupart des applications que je vais vous montrer Je pense qu'elles sont disponibles à peu près sur tout Donc on va commencer Donc je commence avec la première appli Je suis un petit peu gênée Je sais pas pourquoi Parce que je pense qu'il y a quand même certains qui l'ont Mais ouais je sais pas j'ai l'impression que c'est une appli un peu de vieux Mais bon je vais pas vous mentir Je m'en sers à peu près tous les jours Donc autant vous la dire Il s'agit de Je vais vous le nom Télé loisirs Voilà c'est dit Voilà c'est l'application que j'utilise pratiquement tous les jours Parce qu'en fait c'est tout simplement le programme de la télé Voilà perso ça me sert beaucoup Parce qu'en fait j'aime bien regarder en fait ce qui se passe à la télé Par exemple le soir même et tout Même si je regarde pas la télé H24 non plus J'aime bien pas louper des films qui sont sympas et que je peux voir Et puis voilà de temps en temps je me dis Bah ce soir j'aimerais bien regarder un petit film Et puis je regarde ce qui se passe à la télé Et c'est cool surtout que tu vois ce qui se passe le soir Mais aussi ce qui se passe en direct Donc si t'as envie de regarder la télé tu peux regarder deux secondes avant Comme ça au moins bah t'es sûr qu'il y a un truc qui va te plaire Ou non Là par exemple on a actuellement un dîner presque parfait sur W9 Donc voilà je trouve ça assez utile Et personnellement c'est vraiment une application que j'aime beaucoup Parce qu'avant en fait je me tapais tous les jours internet Où je marquais programme télé et c'est un petit peu long Donc voilà au moins vous avez l'application Et tu vois en direct ce qui se passe et le soir même Voilà je trouve ça assez sympa De temps en temps quand t'as envie de regarder la télé c'est cool C'est base J'espère que vous aimez bien l'ambiance un peu cousie J'aimerais bien que ce soit moi que tu focus C'est possible ou pas ? Deuxième application Donc celle-là peut-être qu'elle est un peu plus connue mais je voulais quand même vous la dire Parce que c'est aussi une application que j'utilise assez souvent Et qui est très pratique Donc c'est Uber Voilà c'est un peu une appli de riche on va pas se mentir Mais franchement c'est grave utile de temps en temps Faut pas en abuser mais franchement c'est cool Et franchement c'est pratique quoi Genre moi personnellement je sais que je sors assez souvent Le week-end par exemple je sors avec mes potes Je vais boire un verre ou je vais en soirée Et il arrive en fait que je sois pas trop à côté de chez moi Et que je dois rentrer seule ou avec une amie mais même Et c'est vrai que rentrer à pied quand il fait froid ou même juste quand il fait noir Et que c'est le soir et que c'est la nuit Non Donc clairement Uber c'est vachement pratique Parce qu'au moins c'est fait Tu commandes en 5 minutes il est arrivé C'est safe, c'est cool, c'est clean Enfin franchement c'est grave bien Abusez-en pas mais c'est vachement pratique C'est pour ça que je vous la donne Parce que quand t'es en galère de soirée Ou voilà tu veux rentrer chez toi C'est cool et voilà Tu peux tomber sur des Uber très gentils Voilà et d'autres qui sont très gênants Troisième appli donc c'est Netflix Je pense que si vous la connaissez Mais je vous la dis quand même parce qu'elle est vraiment pratique Que je l'adore et que je m'en sers très souvent Donc j'ai actuellement pas de télé Puisqu'elle s'est cassée et que ma mère n'a pas envie d'en racheter une Merci beaucoup Mais du coup j'ai réussi à négocier Netflix Donc enfin Et c'est vrai qu'on va pas se mentir C'est vraiment cool Même si j'utilise plus sur mon ordinateur C'est vrai que c'est pratique sur le téléphone Parce que tu peux l'emmener partout Et que ça marche même en 4G Mais surtout parce que tu peux enregistrer des épisodes Et ça c'est vraiment cool Donc par exemple quand j'étais dans l'avion Ça m'a vraiment servi Donc voilà Netflix c'est cool Donc franchement n'hésitez pas à l'installer si vous l'avez sur l'ordi Parce que ça compte comme un écran Que vous le regardez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone Tant que vous le faites pas en même temps c'est ok Donc c'est pratique On passe ensuite aux autres applications Donc un peu shopping Je les appelle comme ça Donc je vais vous en dire plusieurs Parce que j'en ai beaucoup Voilà je suis très... Je vais pas dire dépensière parce que c'est pas le cas Mais on va dire que j'aime bien faire des paniers Genre sur les sites internet Et jamais les acheter Dites moi si je suis la seule à faire ça J'espère que non parce que c'est un peu gênant Vraiment j'adore j'adore quoi Les vêtements et tout Genre moi je pourrais passer des heures sur des sites A regarder, à faire les paniers A regarder les gens ce qu'ils en pensent Comment ça rend J'adore quoi C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit Que je ferais un peu des vidéos mode sur ma chaîne Ça m'arrive quand même d'acheter Mais bon c'est là que j'aime bien acheter des vêtements en vrai Généralement pour les tailles et tout Mais c'est vrai que j'adore aussi acheter sur internet Donc j'ai beaucoup d'applis J'en ai plein J'ai par exemple Romwee, New Look, Pull&Bear, Shein, Asos, Pinky, La Redoute Miss Guided, The Fool Enfin j'en ai pas mal Voilà Je les ai toutes mis dans une petite catégorie Voilà il y en a 400 merci J'ai aussi mis Amazon et Ebay Parce que ça peut être pratique Pas que pour les vêtements Même si par exemple j'ai acheté des casquettes la dernière fois C'était super Franchement c'est cool et c'est grave pratique Même des fois des coques Enfin franchement je vous conseille d'installer des trucs comme ça Parce que votre porte-monnaie va prendre cher Mais vous allez être contre Voilà et puis c'est quand même vachement pratique Quand t'as une carte bleue Donc bah go Voilà ensuite je vais vous présenter du coup Deux applis photos Mes deux préférés Parce que j'utilise pas mal Instagram Et parce que même j'adore la photographie Donc clairement j'adore filtrer mes photos et tout Donc je vous en présente deux aujourd'hui C'est mes deux préférés C'est clairement les deux que j'utilise pratiquement C'est les seules Donc la première qui est devenue assez connue C'est VSCO Pour filtrer les photos c'est la meilleure En plus elle est assez simple à utiliser Même quand t'es débutant Tu peux augmenter l'exposition Les contrastes La netteté La saturation Tu peux jouer un peu sur les lumières Les couleurs Et tu peux filtrer Donc c'est vraiment cool A pas trop en abuser Parce que moi je sais que je fais assez léger Mais franchement c'est hyper joli Et pour un feed Instagram un peu pépite C'est vraiment pratique D'ailleurs dites moi en commentaire Si vous voulez que je fasse une vidéo Sur comment j'édite mes photos Instagram J'en avais fait une il y a genre deux ans Mais enfin depuis ça date vraiment Donc si vous voulez que j'en fasse une nouvelle N'hésitez pas à me le dire Parce que j'adore faire ça Donc je vous le mets d'ailleurs juste ici Parce que j'adore faire des photos Et voilà Donc c'est une application hyper simple Gratuite Bon il y a quelques filtres payants Mais voilà vous pouvez très bien vous contenter De ceux qui sont gratuits Moi personnellement ça me suffit Et la deuxième application C'est Unum Qui devient un peu plus connue maintenant Mais à la base elle est vraiment pas connue C'est une de mes potes qui m'a fait découvrir Et en fait elle est vraiment pratique Pour ceux qui sont influenceurs d'une part Aussi pour les autres Parce que des fois t'as juste envie d'avoir un joli feed Et en fait ça permet juste T'as ton feed en fait Juste ici Donc voilà là c'est le mien Et en fait tu peux prévoir les photos que tu vas mettre Parce qu'en fait il reste des quadrillages Et tu peux du coup en gros mettre les photos Que tu vas mettre après Donc tu peux essayer de tester Jouer sur les couleurs Tu peux les échanger Et en gros tu peux arriver à faire un joli feed Et en gros prévoir les photos que tu vas mettre Anticiper Parce que des fois c'est cool Donc il y en a qui s'en foutent de ce genre d'appli Mais vraiment il y en a qui Même sans être influenceur Veule juste avoir un joli feed Et du coup tu peux regarder Comment tu vas organiser ton feed en gros Pour plus tard Et regarder le genre de photos Qui pourraient être jolies Donc je trouve ça assez pratique Donc j'ai une application C'est mon application musique Je sais que ça en intéresse pas mal Parce que de la musique gratuite C'est pas partout C'est pas la meilleure qu'on peut trouver Mais en tout cas moi c'est celle qui me sert Depuis pratiquement 6 mois Donc c'est Amerigo Je sais qu'il y a une version qui est payante Moi personnellement je garde celle qui est gratuite Il y a des pubs ok Mais bon j'ai ma musique Ça me suffit Ça peut toujours servir La dernière appli vraiment elle me fait trop rire C'est vraiment une appli de fourbe Mais trop quoi C'est énorme Vous allez vraiment me foutre de moi Mais je voulais quand même vous la mettre Parce qu'elle est grave marrante Et parce que franchement elle sert quoi Donc elle s'appelle Reports Plus Reports Plus Voilà Et franchement Elle me fait trop rire cette appli Parce que c'est vraiment une appli de fourbe Donc déjà c'est pas mal Encore une fois pour les influenceurs Enfin tu vois pour les gens Qui vont aller un peu désabonner Qui sont pas leurs potes Pour voir un peu les stats Comment ça augmente Comment ça diminue Les gens qui like tes photos et tout Tu peux aussi voir les followers Que t'as perdu Donc c'est assez cool Mais surtout Et ça c'est vraiment fourbe Toi tu les suis Mais eux ils t'y suivent pas Donc genre des gens que tu connais Donc genre des fois Tu peux avoir des petites découvertes Des petits trucs assez sympas à voir J'ai pu en voir des trucs Pour ceux qui veulent aller plus loin Il y a même des options payantes Bon là moi j'irai pas jusque là Parce que je pense C'est quand même un peu de l'arnaque Mais voilà tu peux même voir Les nouveaux visualisateurs De ton profil Donc ça c'est carrément génial Tu vois genre les gens Qui ont vu ton profil dernièrement Et aussi les gens Qui genre ont effacé des commentaires Ou qui t'ont genre untagé des photos Genre parce qu'ils regrettent Tu vois Tu peux aussi voir les gens Qui t'ont bloqué Et trucs comme ça Donc voilà Moi je vous dirais pas de payer Parce que je pense L'appli sans payer Elle est déjà assez bien Mais voilà C'est vraiment une appli de four Mais je voulais vous en mettre une Parce que franchement Elle est grave bien Voilà je sais qu'avec ma soeur Et un moment on en cherchait une On trouvait ça grave marrant quoi Ma vidéo est déjà terminée J'espère qu'elle vous a plu Et qu'elle vous sera utile Voilà j'ai pas mis beaucoup d'applications Et j'ai essayé de pas en mettre Des trop connues non plus Mais voilà J'espère que vous aurez quand même Appris quelques trucs Bon évidemment Il y a d'autres applications Que j'utilise énormément Comme Youtube Snapchat Messenger Mais je trouve qu'elles sont Trop connues pour en parler Dites moi en commentaire Le genre de vidéo que vous voulez voir Prochainement sur ma chaîne Parce que ça m'intéresse vraiment N'hésitez pas à liker la vidéo A commenter Et même à vous abonner Ça me ferait très plaisir C'est gratuit N'hésitez pas non plus A activer la cloche de notification Si vous voulez être au courant De quand je tord une vidéo Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz